Et bien le bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour un nouveau lobby. Vous m'avez posé vos questions, je me dois d'y répondre, et quand il y en a pas mal, cette fois-ci j'ai pris de l'eau, ainsi qu'un joli ventilateur qui va me souffler dessus, parce qu'en ce moment il fait chaud et qu'on est parti pour un bon moment avec un tas de spots réglés sur ma tête. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si tu veux me poser une question, deux options, soit tu vas dans le commentaire à question sous la vidéo, et qui te permettra de poser ta question, sachant qu'en général je vérifie que le lobby, le dernier lobby, c'est dur de tous les vérifier, il y en a de plus en plus, ou sinon tu vas sur mon Discord, il y a un channel qui s'appelle Question Lobby qui est en slow mode, faites attention, ou vous pouvez poser une question et ça sera récupéré, et si la question est intéressante et pas juste, je veux un build, elle sera répondue ici, et si je n'y réponds pas, reposez-la, parce qu'on finira par l'attraper à un moment donné. En tout cas, passons pour la première question, les amis. C'est une question de P314157, il y aura-t-il du Theorycraft Swarm ou Arena ? Et c'est très simple, non. Arena, c'est un mode dont Riot a tendance à cacher les datas, pour garder le mode de jeu fun, je fais partie des gens qui pensent qu'ils ont raison, parce que les joueurs ont tendance à optimiser le fun en dehors de leur jeu, et donc on ne va pas Theorycraft'er ça. Swarm, ça reste pas assez, et c'est ce genre de choses où tant qu'on n'a pas les datas, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas des jeux infinis, vous l'avez fini assez vite, ce qui fait que je ne vais pas faire de Theorycraft sur ce genre de choses-là. Question suivante de notre ami Loche. Caméra Lock ou Caméra D-Lock ? Personnellement, je joue toujours en Lock, avec une touche pour D-Lock de temps en temps, quand je ne suis pas dans l'action ou que j'en sors longue portée. Il y a des gens qui vont à haut niveau avec les deux. Regardez en termes de préférence. Il y a des champions sur lesquels le Caméra Lock va vous gêner, il y a des champions sur lesquels ça peut être pas mal. Moi, personnellement, ça me donne envie de vomir le Caméra Lock, parce que j'ai des petits soucis au niveau de la vision qui ne sont pas liés à la dioptrie pure, donc à l'état des lentilles, mais plutôt à l'état de la mise au point, et tout ce qui est Caméra Lock, en général, ça me donne envie de vomir. Donc pour moi, c'est Caméra D-Lock. Mais il n'y a pas fondamentalement de problème, si c'est vrai qu'on a tendance à dire que la Caméra D-Lock te permet de repositionner ton écran à un endroit où c'est plus optimal pour te le mettre dans le bon coin, pour augmenter ta vision, ce qui fait que c'est souvent un tout petit peu plus performant. Mais la Caméra Lock, c'est pas trop le nom plus. Ali Kno ? J'ai vu Scooban de sortir Andarius en jungle, est-ce que fondamentalement cela pourrait être un bon jungler ? La réponse est oui. Riot a décidé que Darius, Karen, ce genre de champions, Morgana, Zyra, devaient aller en jungle, ils leur ont donné des petits ratios ici et là. C'est pas forcément facile à jouer, mais c'est des champions à qui on a donné de quoi jungler, donc à partir de ce moment-là, ils appliquent les mêmes règles que la jungle, et en solo queue, clairement, ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas Scoobonde, c'est quelqu'un qui a été découvert au Mastercard Nexus Tour il y a un an et demi, qui est monté en LFL, qui était un jungler qui montait top 3, top 4 du ladder West à l'époque. C'était Auréus et Clampi qui étaient ses coachs à ce moment-là. Et ensuite, il est arrivé très rapidement à côté d'Aika, il a continué à faire la carrière que vous connaissez jusqu'à arriver quasiment au Sommet. Il est fait, il me semble qu'il a reçu un prix sur cette saison. MVP du split, un truc comme ça. Donc, Scoobonde, c'est clairement un très bon jungler. Si lui, il est capable de sortir Darius, c'est un peu comme si... Attends, il nous a montré que Darius, qui reste des picks parfaitement viables en pro, ce qui fait très mal à un certain nombre de personnes. Oui, c'est un bon jungler. Non, ce n'est pas un très bon jungler, je pense. Oh Tari, salut, j'ai quelques questions à propos de Tariq. Ah bon ? Je fais partie des quelques joueurs qui maignent le personnage. Ouais, bravo, c'est le meilleur pick du bot. Et il y a plusieurs choses que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement Tariq soit cantonné au rôle de support ? J'aime le joueur en jungle, mais je sens bien que le personnage a du mal. Qu'est-ce qui lui manquerait pour être autonome ? Des dégâts. Des dégâts. Tariq, il a une auto qui est plutôt pas mal, mais non seulement le perso, il n'est pas très très mobile, mais en plus, le souci qu'il va rencontrer, c'est qu'il manque un peu de dégâts s'il n'est pas petit poil au corps. Ce qui fait qu'un Tariq en lane, au top, c'est parfois dévastateur, mais un Tariq jungle, c'est juste quelque chose que tu frappes. En jungle, il faut vraiment des options d'attraper les gens. On était sur Darius. L'avantage de Darius, c'est que s'il appuie sur Ghost, une fois qu'il t'attrape, il te dégâts. Ce qui n'est pas le cas de Tariq. Tariq, il peut faire Flash Z, c'est tout. Tu as surtout un gameplay pour intervenir. Du coup, tu es un peu comme un Shen dans le jungle, sauf que Shen dans le jungle, il a quand même un taunt, une zone qui empêche de mettre des autos, et un R pour aller sur les actions. Donc il a une téléportation. Tariq, il faut que tu sois en counter-gang de tout, en permanence, et là, c'est fort. Bon, c'est pour ça que c'est un peu difficile de jouer en jungle. La top lane, c'est déjà un peu plus viable. Il est cantonné support parce que juste, il a été conçu pour ça. L'ancien Tariq, par contre, en jungle, c'était... Au top, c'était vraiment quelque chose. Tu avais un stun ciblé, tu avais des dégâts un peu partout. Ça pouvait être très surprenant. Le Diamond Tariq AD, ça venait de là. Un Widowmaker. Je suis un autre épais Soraka et Irelia. Ah oui, c'est bizarre. En général, on n'a pas ça à côté d'un autre épais Irelia et pas ça à côté d'un autre épais Soraka. Pourquoi on ne voit plus du tout de Soraka en pro remplacé par des initiateurs comme Léon ARL ? C'est des histoires du côté de Riot Games qui veut en général faire bouger sa méta pour rendre le jeu un peu sympathique à regarder. C'est un peu comme si le foot, on décidait de dire « En fait, cette année, on jouera à 9 au lieu de 11. Interdiction de mettre les idanes, les machins, les bidules, c'est OP. On va les nerfaits. On va casser une jambe à tous les footballeurs qui ont le droit au ballon d'or. » Et voilà. Donc, il y a tendance à faire une rotation. On sait que le jeu League of Legends est beaucoup plus agréable à regarder quand c'est des initiateurs que des enchanteurs qui sont là. C'est pour ça que les enchanteurs ont plutôt tendance à être cantonnés à la solo queue, sauf quand ils sont très forts. Et le souci d'une Soraka, c'est que quand c'est très fort, tu mets un ADC devant, la Soraka est absolument intuable parce qu'elle est derrière son ADC et qu'accessoirement, pour répondre à une Soraka, il faut mettre un autre healer derrière qui poque un tout petit peu plus sur Soraka, typiquement des Sona, ce genre de choses-là. Et donc, tu as des games qui sont très difficiles à jouer parce que tout le monde est intuable. C'est pour ça qu'on a tendance à pas trop les voir en pro. À l'heure actuelle, c'est pas mauvais, Soraka. Il y a des stratégies qui marchent bien avec. Mais c'est juste qu'en pro, les joueurs, ils préfèrent avoir de l'engage. Parce que si t'as pas d'engage au niveau du support, tu dois la mettre ailleurs. Ce qui veut dire que tu fermes tes carrés sur la top lane. C'est-à-dire qu'en plus, si tu te retrouves à dire « Bon, je veux quand même un tank. Mon adversaire, lui, va jouer un bruiseur. Et il peut avoir de l'engage un bruiseur. Ce qui va attraper ta Soraka et démolir ta top lane. » Les demi-bout-à-bout font que c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut que t'aies des junglers qui soient pas carry. Et à l'heure actuelle, la méta est plutôt à des junglers carry. Ce qui veut dire que les junglers, non seulement, ils doivent carry, mais ils peuvent plus porter l'engage à eux tout seuls. Donc, tu rajoutes du fait que ta top lane et ta bot lane doivent porter l'engage à leur place. Vas-y, t'as des courses, t'as pas d'enchanteur. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Question suivante de Nightwolf. Petite question. Entraînons sur les serveurs des main vex. Il parlait du fait que Presence of Mind Abattage est meilleur en dégâts et en régène mana que Mana Flowband ou Scorch. Est-ce vrai ? Sinon, dans quel cas, chacun est mieux ? C'est une très bonne réflexion. Je m'en vais. Allez, vous cherchez ça. On va aller voir ça sur vex. Alors, on va aller sur la rune table de vex. Je vous mets ça, histoire que vous ayez tout. Et je vais vous la grossir. Alors, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que vous jouez Scorch Mana Flowband ou est-ce que vous allez chercher Presence of Mind Abattage ? Le problème que vous allez rencontrer, c'est que les deux runes sont un peu différentes l'une par rapport à l'autre. Alors là, on est sur le 14.16. On va se mettre sur le 14.15. Et on va monter en D2+, pour avoir non seulement des datas, mais des datas plutôt ouf, puisque c'est celle-là qu'on va regarder. Et globalement, ce que vous allez remarquer, c'est que si vous jouez Electrocution, vous avez le choix entre les deux, et là, il y a un choix. Si vous jouez Arcane Comet, là, il y a un monde où vous avez les deux. Et soyons clairs, dans Electrocution, vous allez juste récupérer Ultimate Hunter, avoir un tout petit peu de Sustain, ou un peu de dégâts, et des dégâts ici et des dégâts là. Ces dégâts de l'Electrocution peuvent potentiellement être remplacés par une comète Arcanique. C'est différent, mais la comète Arcanique, vous n'avez pas besoin de mettre un gros combo dessus. Donc, ça peut fonctionner. Vous avez tout de même beaucoup de dégâts là, les dégâts de Scorch. Donc en fait, quand vous lâchez ça, vous lâchez les dégâts ici et le Sustain là, pour avoir Scorch et Arcane Comet. Ensuite, vous pouvez aller chercher ces deux choses là, qui vous permettent d'amplifier les dégâts et d'avoir de la mana. Vu ce que je vois sur les datas là, que je mets sortir au 14.14 et que je les mets au 14.15 pour voir la fluctuation, la fluctuation est que, déjà, le pick rate est en train d'augmenter. Très légèrement, mais... ça ne bouge pas. Les win rates sont toujours assez élevés, donc situationnellement, c'est des gens qui ont compris qu'ils pouvaient jouer ça. Dans quel cas vous ne pouvez pas jouer ce genre de rune ? Si jamais vous avez besoin d'un early game plus puissant et de votre flash, dans ce cas-là, vous avez livraison de biscuits et Cosmic Insight qui vont fonctionner. Si vous pouvez vous passer des biscuits, vous avez potentiellement un monde dans lequel aller chercher une comète arcanique et la jouer correctement et jouer les doubles, c'est intéressant. Si vous n'avez pas ça et que vous jouez toujours la rune à peu près classique qui est Electrocution, et là, comme on a changé de patch, vous remarquez que les win rates, ils ont bougé. Allez, va me les chercher. Donc là, on a des win rates qui bougent énormément. Ça veut dire une chose, c'est que la comète, visiblement, ça marche, mais ce n'est pas non plus la panacée tout le temps. Donc vous ne pouvez pas forcément faire les deux à la fois. Ce qui va fonctionner, ça va être de se poser la question. Scorch, c'est une rune d'early game. C'est une rune qui va vous permettre, si vous touchez régulièrement les gens, de faire un peu plus de dégâts. Mana Flow Band, c'est une rune d'early game. C'est une rune qui va vous donner 250 de mana, donc qui a de la valeur, et ensuite 1% de la missing mana. Résultat des courses. Quand vous faites présence of mine, vous allez sur tout le proc, en gros, ça va vous donner quelques points de mana en 4 secondes. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Ça vous donne 15% de votre mana max quand vous prenez une assist ou un kill. Ça, c'est sympa. Le truc, c'est que vous n'avez pas ça en early game. Résultat des courses, ça, c'est plutôt une rune scaling. Puissante mes scaling, ça, c'est une rune pour passer sa lane. Et la question que vous allez voir, c'est est-ce que je peux proc mana Flow Band facilement ? Si oui, oui. Sinon, à présence d'esprit. Est-ce que je peux prendre proc Scorch facilement ? Si oui, vous avez les deux qui marchent en même temps. Et sinon, vous allez là. Il y a aussi l'astuce de dire bonjour, je suis Fex et je suis un perso à reset. Donc, je vais prendre de la mana de la régène de mana. Ça, c'est mana Flow Band. C'est la meilleure pour ça. Et ensuite, je vais prendre Transcendence. Parce qu'il ne faut pas oublier que 15% de votre mana max ici, ça peut très rapidement être compensé par 1% de ta mana manquante toutes les 5 secondes. La question, c'est qu'est-ce qui te donne plus de mana en haut ? Il faudrait réussir à prendre seconde par seconde ta mana et regarder ce que ça t'apporte en régène de mana, mana Flow Band par rapport à Présence d'esprit. Si on avait un tout-type qui disait Mana Flow Band, ta régène tant de mana et un tout-type qui dit Présence d'esprit, ta régène telle mana, tu saurais le dire assez facilement. Ça va être le cas que tu vas avoir. Sans Theorycraft massif des runes, je ne saurais pas te dire. Regardez, les win rates semblent me dire qu'il y a une performance qui n'est pas négligeable sur ces runes-là. Cependant, on est à 3,5 sauf qu'on passe de 65% de pick rate à quelques pourcents. Potentiellement qu'on est juste sur des très bonnes Vex qui identifient que là, c'est une game à Présence of Mind et pas une game à Mana Flow Band. Présence of Mind, si tu peux mettre des autos, c'est bien plus fort que Mana Flow Band. Si tu ne peux pas mettre des autos, c'est différent. Et donc, c'est ça que je vais te répondre. Pour le moment, je ne sais pas. Je dirais que si tu joues Vex, tu testes les deux et tu regardes les valeurs, le feeling, ta mana, la manière dont tu joues. Typiquement, Scorch, ça va faire assez peu de dégâts, mais ça le fait tôt. Par contre, Cutdown, ça va tellement démolir les gens. Ça, ça va faire des dégâts. Je ne suis pas étonné que ça joue. Donc en fait, tu as une rune early game contre une rune late game qui est potentiellement beaucoup plus puissante. Et là, tu as une rune qui est très puissante de base et une rune qui est potentiellement puissante. Si tu fais une game où tu snowballs, présence d'esprit et Cutdown sera toujours mieux. Si tu fais une game où tu as besoin d'un maximum de punch en lane, ruban, Scorch. Comme ça que je dirais. Hop, pardon, je te remets ta question dans le FW. Et la suivante de Charles March. Alors là, celle-là, je vais aller la chercher en plus parce qu'à mon humble avis, elle est longue. Charles March. Je joue majoritairement à Nivian avec des side-peats et Thalia le blanc au mid. Donc des champions assez peu joués pour avoir différents builds. Ce n'est pas évident à trouver. Oui, c'est vrai que ce n'est pas exactement les mêmes champions. Prenons l'exemple d'Anivia. La majorité des builds préconisent, Seculaire Archange, mais quitte des games où tu ne sais pas où ça va aller plus vite au vu des compos et que tu as besoin d'impact assez vite. Le build Core, Secu Archange, avant 20 minutes. Je n'ai pas l'impression d'avoir de l'impact. Je n'ai pas l'impression d'exister. Aussi, est-ce que tu penses qu'il est possible de prévoir un format plus court pour ce genre de persos qui existent encore un peu mais qui sont très présents dans le jeu ? Alors, si c'est pour des vidéos au format plus court, la réponse est non parce que je pense que je suis déjà sur un format assez court en 20 minutes pour parler de tous les builds. Surtout, j'arrive à le faire tenir en 20 minutes en ce moment. Je suis assez content. Et pour ce qui est de jouer un personnage qui a tendance à scale ou qui veut de l'early game, en fait, si tu joues un personnage scaling, tu acceptes que les parties qui partent en 15-20 minutes ne sont pas pour toi. Par contre, tu acceptes que les parties qui vont au-delà de 30 minutes sont systématiquement pour toi. Et quand tu regardes la répartition des games de League of Legends, alors, je vais trouver ça. On va prendre un champion pif. Je pense qu'on va aller chercher Katelyn. Ouais, parce que c'est un ADC. Je vais avoir... Je vais me mettre sur 30 jours de jeu, donc 600 000 parties. Et je vais vous montrer ça. Si tu te mets sur la distribution des games de League of Legends, elle est là. Tu as le pourcentage de parties et la durée de 0 à 40 minutes. Et ça, c'est des 0 à 15. Tu remarqueras qu'il y a moins de 1% des games qui se finissent avant 15 minutes de jeu. Il y a 10% des games qui se finissent de 15 à 20 minutes de jeu. Donc, et ça, c'est en général en Emerald Plus. Je pourrais probablement descendre... On va aller chercher nos amis les bronzes. Les bronzes, ça bouge un peu. Tu remarqueras que ici, tu es de l'ordre de 1% et ici, tu es toujours... Tu es de l'ordre de 8%. Donc, tu as moins de 10% des games qui vont t'échapper avant que ton build arrive. Un build, 2 items, ça proque à 20-25 minutes. À partir du moment où tu es entre 20 et 25 minutes de jeu, en général, si tu as bien farmé, si tu as joué correctement, tu es capable de jouer la game. Ce qui veut dire que tu n'as pas l'impression d'exister. Mais dans les faits, il faut juste accepter qu'il y a une game sur 10 et ce sont des théories qui sont assez propres dans League of Legends qui disent que tu as la game sur 10 ou les deux games sur 10 ou... t'as échappé, aucun moyen. Les théories sont même... Il y en a d'autres qui ont tendance à dire qu'il y a 80% des games dans lesquels tu n'auras aucun impact. Mais genre, on s'en fout. Elles seront perdues parce que ta botlane, elle a décidé de 0-10-0 et tu peux faire ce que tu veux si une botlane t'emporte à 0-20-0. Genre là, on avait quelqu'un qui... Enfin, hier, j'ai joué en flex et j'ai quelqu'un, il a décidé de troll. Il a joué Xayah, il a été fill Xayah, enfin, il a été joué Xayah et il a dit je vais acheter que de l'attaque speed pendant 2 items. Il avait de l'AS sur Xayah, il avait moins de 100 d'AD à 25 minutes de jeu. Et il devait tuer un Darius qu'il avait lui-même fait qui était à 15-5. Cette partie-là, je peux te dire que j'avais beau être aussi fait que possible, je n'ai pas pu la win. C'est pas grave. Dans les faits, ça, c'est le genre de game. Ce qu'il y a tendance à dire, c'est que 40% des games auraient des free wins parce que ton équipe clique ou juste ton adversaire vraiment pas assez fort. Donc, le matchmaking, tu as envoyé une win. Il faut juste la valider. Il y a les free lose. Bah, le matchmaking, tu as mis quelqu'un bien plus fort que toi, il a le counter, il a pris les deux gants qu'aux bons endroits qui passent absolument jamais. Ta botlane qu'on pense pas le fait que ton jungler adverse, il t'ait ganké absolument 10 fois et que pendant ce temps-là, ils sont tranquilles avec le jungler, ils arrivent à mourir en 2v3, rater leur dive, rater leur gang, enfin, ou alors, il y a un abruti qui overstay, qui attire un dernier, qui attire un dernier, qui attire un dernier et au final, il y a 4 morts, ils finissent. Les games comme ça, elles sont free lose. T'aurais pu les... Il faut les améliorer. Il faut essayer de réussir. C'est, je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Cette phrase de Nelson Mandela, il faut la mettre dans les défaites, il faut progresser. Dans les victoires, il faut progresser. Dans ces 80% des games, c'est surtout la progression qui va compter. Et ensuite, il y a le 20% des games où la game est serrée, elle peut aller dans un sens et dans un autre et si t'es dedans, tu la gagnes. Si t'es pas dedans, tu la perds. Et League of Legends, c'est un jeu où tu t'apercevras qu'un bon winrate, c'est 55%, un mauvais winrate, c'est 45%. Tout le winrate, il est dans ces 10% de game-là. C'est-à-dire que si tu prends dans ces 10%, t'as 90% de tes games qui comptent pas. Dans les faits, un très bon winrate, c'est aux alentours de 60%. Quelqu'un qui roule sur le jeu, il a 70-80%. À partir de ce moment-là, tu dis que quelqu'un qui roule sur le jeu, il perd quand même une game sur 5, ça veut dire que t'as des fruloses. Accepter le fait qu'en perso-scaling, les games à 20-20 minutes de jeu, si elle t'échappe trop vite, c'est pas ton problème, c'est autre chose. Après, pas avoir d'impact, ça veut pas nécessairement dire tuer les gens, pas avoir de dégâts, ça veut dire juste je suis une Anivia mid, je verrouille ma lane et ma T1, elle est aussi intuable que possible. C'est là où tu vas avoir de l'impact. C'est de l'impact invisible mais c'est de l'impact quand même. C'est un peu difficile. Et pour les formats plus courts, si t'en veux, c'est les shorts. Je fais des formats plus courts et de temps en temps, là je suis en train de refaire ça, d'essayer d'avoir des shorts où je vais regarder et typiquement, je n'en ai pas trouvé sur Anivia mais de temps en temps, ça marche bien. Et vous trouvez des jacks AP, ce genre de choses là, c'est les vidéos, la méta que je vous envoie. 834, encore toi ? Tes questions sont toujours bonnes. J'aime beaucoup tes questions. Penses-tu que les bots de l'Etat seraient saines pour le jeu ? La réponse est... J'ai déjà répondu non à une de tes questions, je vais répondre non à une deuxième de tes questions. Non. Non, 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 non. Parce que les assassins, le problème qu'ils ont à faire, c'est à choisir entre leur mobilité, leurs dégâts et leur létalité. Si tu leur donnes des bots de létalité, en fait, ils ont juste à les rusher et ils vont rouler sur tout le monde. Donc, il faudrait les équilibrer pour ça, ce qui aurait un impact massif sur l'ensemble des stuff, létalité, pénétration, armure. Je ne suis pas sûr que Riot veuille faire ça. À l'heure actuelle, la létalité, tu peux en stacker près de 100. La pénétration, et tu remarqueras qu'il y en a beaucoup moins dans le jeu, si tu stacks à mort, je crois qu'il y en a dans les bots du sorcier, il y en a dans le flamombre. Je crois que c'est tout. Avant, il y avait 3-4 items qui permettaient d'avoir la pénétration magique. Est-ce que je permettais d'atteindre les 50 de pénétration magique, 50-60 ? Maintenant, c'est beaucoup moins possible. Ce qui permet, en fait, de donner de la vraie valeur à la résistance magique. Là où avant, la résistance magique, en plus, on avait moins. La létalité était obligée d'en avoir plus. Des bots de l'état, ça ne serait juste pas très très simple. Parce que ça, ça rush trop vite tout en donnant de la mouche speed, ce qui est très fort. Et ça favoriserait que les persos qui ont des dégâts de base élevés. Et les assassins, ils ont tendance à éviter d'avoir trop de dégâts de base, même s'ils sont assez forts en early game. C'est plus leur mécanique qui les rendent forts. Donc, à se méfier là-dessus. Question suivante de la part de Aikurof. Salut, je suis Main, Nunu, Elise et Rekside. Wow. Ça reste des junglers un peu particuliers, très grand cœur. Est-ce que tu connaîtrais des ressources guides de junglers spécialisés dans l'early game mid-game agressif ? Alors, techniquement, t'as accès à Skoumonde pour Nunu. Elise et Rekside, je ne sais pas trop parce que c'est des junglers qui sont un peu difficiles. Si tu veux de la jungle, il y a Virkaillou en anglais qui s'occupe de ça. Si tu veux vraiment progresser en jungle et que t'es prêt à probablement mettre du temps et un peu d'argent, essaye de contacter un coach un peu spécialisé de jungle, ça peut t'aider. Moi, je ne suis pas si spécialisé que ça sur l'early game, si ce n'est qu'avec ce genre de champion, t'es toujours en train d'essayer d'identifier quand quelqu'un ne respecte pas les règles de League of Legends. Donc, juste travailler ta phase de lane, juste comprendre comment les gens vont jouer leur lane, ça va te permettre d'avoir un early game plus performant parce que c'est trois junglers qui veulent gants, qui trouvent des passings de gants intéressants. Donc, il faut identifier quelles sont les lanes où si je mets un gank, tu vas tuer ou tu vas faire peur d'un flash ou tu vas pouvoir appuyer jusqu'à le faire craquer. C'est comme ça que je dirais ces trois champions-là. Elise, c'est très connu pour faire gank top, gank mig, gank bot et si ça poste les trois, ça obliter la game. C'est très all-in. C'est très early game. Mais je n'ai pas beaucoup de ressources sur la jungle parce que c'est probablement le poste sur lequel trouver des ressources, c'est compliqué parce que les supports, c'est principalement regarder le flow du jeu, les mécaniques de warding, ils ont des choses à faire qui ont de l'impact, même si c'est de l'impact caché. Les junglers, c'est vraiment trouver des opportunités et jouer aux échecs avec toute la carte d'un coup. Hormis, améliorer ta prise de connaissance sur le jeu pour prendre des informations qui vont te permettre de déclencher des ganks et après, review tes games pour regarder. Là, en fait, je ne fais pas le bon camp. Là, je pourrais être sur la map et faire mes camps. Ensuite, là, je pourrais défendre mes camps. C'est comme ça que tu peux jouer. J'entends beaucoup Auréus parler de ça et c'est vrai que ça lui permet d'être extrêmement performant sur les passings des junglers pro quand il en parle mais je n'ai pas beaucoup de ressources surtout en France. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de junglers qui se spécialisent là-dedans. Désolé. Otari. Tariq a depuis longtemps le même build à travers les différentes méta et patch Solari First approche de l'hiver puis va du chevalier éventuellement encore gelé. Est-ce vraiment le build optimal Warmonk ne serait-elle pas mieux que le Solari ? Je bois et je ne te réponds. Ah, la boisson des OTP. L'eau. Alors, pour notre ami Tariq. Alors, le Tariq, on va aller voir les builds baff. Parce que Tariq, le problème que tu vas rencontrer avec la Warbog et ça, je peux te la sortir absolument tout de suite, c'est que c'est situationnel. Si tu vas voir Tariq, que tu regardes ce que t'offre le loquet de l'Iron Solari. Ça t'offre des points de vie, de l'armure et de la résistance magique. Ok. Jusqu'ici, on est sur un champion normal. Si tu regardes l'essor, ton soin, ça va être te donner du point de vie en fonction de tes stacks à toi et à ton allié. ça va te donner des shields accessoirement en pourcentage d'armure. Hé hé ! Le Dozzle, c'est un stone et le R, c'est une invénérabilité. Et Bravado, ça lui permet de faire des dégâts magiques supplémentaires. Resultat des courses. Tu peux avoir un item qui va te donner beaucoup de points de vie, enfin, des points de vie de l'armure, de la résistance magique et de l'habilité haste et un shield là où t'es. C'est super fort sur Tariq. Tu peux cependant faire une warmog. Le problème de la warmog, c'est que ça coûte 3100. Le loquet de l'Iron Salary, ça coûte 2200. Résultat des courses. Quand tu réfléchis un tout petit peu et que tu vois que le Nice Vau, il a un win rate qui est absolument incroyable. Voilà, c'est lié. C'est lié au patch. Il a un win rate qui est absolument incroyable. Le loquet de l'Iron Salary, c'est l'item pas cher, efficace et qui permet d'aider tout le monde. Le vœu du chevalier, je pense que c'est une redirection qui est très puissante si t'as pas d'AP en face parce que ça te permet de faire de l'armure. T'es en armure to win à ce niveau-là. La warmog, c'est quelque chose de très bon si tu arrives à avoir ces 3100 gold. C'est le problème de la warmog, c'est que maintenant ces 3100 gold par rapport à 2200, ça va toujours être plus fort si tu l'as fait. Mais il faut réussir à la faire dans un timing intéressant. Et une fois que t'as fait ta warmog et une fois que t'as fait ta approche de l'hiver, tu n'as en fait pas ce loquet de l'Iron Solary. Il est super pratique pour gérer du splash. Et il faut que tu réfléchisses comme ça. Si tu fais Solary first, tu vas gérer du splash. Tu vas gérer des dégâts que tu vas prendre toi et ton allié. Tu peux générer 2 à 3 fois le shield de l'Iron Solary. C'est pas mal. Si t'as une warmog, toi, tu vas être tanky. Qu'est-ce que tu fais une fois que t'es tanky ? T'es un tarik. Tu vas rester dans la mêlée, c'est vrai. Tu peux soigner, c'est vrai. T'as des choses à faire. Mais c'est la question que je te pose, c'est si tu joues une warmog, la seule chose que tu vas te donner, c'est de la tankiness et une fois que t'as 1500 HP, de la mouxpeed hors combat. Et tu vois que globalement, je te retrouve avec un item, la warmog, qui gagne en winrate marginalement à la fin. Alors c'est très bon en late game. Parce qu'en late game, ça donne vraiment beaucoup de stats à un tank comme Tariq qui peut se transformer en tank secondaire. mais en early game, tu verras que les items qui donnent de la valeur tout de suite, ils vont rester compétitifs par rapport à la warmog, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas chers. En late game, tu peux te retrouver à dire « Oh, j'ai pris deux tours avec mes mails, j'ai pris un kill comme ça, il y a eu trois assists, on a un baron d'achat, j'ai mis deux mille gold. Là, la warmog, je peux aller la chercher. En early game, aller chercher trois mille gold en tant que support, il faut les mettre. Le jeu est équilibré pour que tu aies deux mille cinq cents gold, pas trois mille cents. C'est là où c'est plus compliqué. Comme ça, je répondrai à ta question. Ah, Chris, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il me semblait qu'il y en avait beaucoup la dernière fois. J'ai une question avec un aspect un peu productif sur Rise. J'ai testé, alors là, oui, j'ai des élus, je vais vous la paraphraser, celle-là. J'ai testé un build avec Rise où je maxais la mana, ça faisait donner 7400 de mana, ce qui donnait une augmentation de l'AP de 48,5% avec son passif et j'avais le pressentiment que je ne faisais pas tant de dégâts que ça. Alors qu'avec un build déclassé avec plus d'AP, je faisais beaucoup plus mal. Est-ce que tu peux m'expliquer ce paradoxe ? Désolé si la question est bande. Et accessoirement, question suivante sur Rise, Waterwalking. Bon, mauvais. Déjà, pour ta question là-dessus, dans les faits, pour les builds, la première solution que je dis pour les gens, c'est tester les builds et regarder où est-ce qu'ils en sont. De temps en temps, Riot, ils essayent de créer ce qu'on appelle les fantaisies, qui est juste, vous donnez un nom à un perso et vous lui donnez quelque chose et Rise, c'est le mage de la mana. Il a une mana supérieure à la moyenne, il est censé skate sur la mana, avoir de la mana en grande quantité et donc tu fais en général l'archange séculaire. Le truc, c'est que pour les ratios croisés, est-ce que je crois que le passif de Rise, c'est des dégâts en fonction de sa mana bonus et il gagne plus de mana en fonction de son AP. résultat des cours, c'est est-ce que j'achète de la mana bonus flat ou est-ce que j'ai de la ratio AP et comment est-ce que vous obtenez ? Et en général, ça dépend de la quantité. Si au moment où vous sacrifiez votre peu d'AP, qui sont des ratios multiplicatifs, vous obtenez vraiment plus de mana, ça va être mieux en multiplication. Par contre, si vous sacrifiez, vous ne gagnez pas beaucoup de mana par rapport à l'AP que vous sacrifiez, en fait, en multiplicatif, ça ne marche pas. c'est potentiellement la raison pour laquelle 10 fois 10, c'est bien, mais 3 fois 20, ça fait 60, pas 100. Vous avez doublé votre mana et divisé par 3 votre AP, et en fait, ce n'est pas bon. C'est pour ça que tu peux avoir ce genre de bill, c'est juste des stats purs et durs, et là, il faut regarder l'équilibrage. Où est-ce qu'ils en sont sur les valeurs ? Et là, à l'heure actuelle, bon, tu n'as plus comprendre qu'en termes de dégâts, pareil, c'était plutôt avec de l'AP. Beaucoup de mana, mais de l'AP. En gros, c'est un champion qui va être à 3 000, 4 000 de mana, max, mais si tu montes à 7 000 de mana, tu vas aplatir ton AP à un point où c'est même plus intéressant parce que pour monter à 7 mana, tu as acheté plein de stats qui ne sont pas là sur des dégâts. Pour monter à 7 400 de mana, il y a un cœur gelé. Un cœur gelé, ce n'est pas de l'AP. Alors que si tu montes à 3 000, 4 000 de mana, tu as juste un séculaire, un archange, et tout le reste, c'est des rabadons et compagnie. Donc tu montes drastiquement tes ratios AP où tu vas probablement les monter de x3, x4 sans vraiment faire mieux que de diviser par 2 ta mana. Résultat des courses, tu vas obtenir ce genre de résultat. Waterwalking, s'il y a toujours le bug, non. S'il n'y a pas le bug, non plus. Tu ne joues pas tant que ça dans la river, la mousse pit dans la river, ce n'est pas ce qui t'intéresse le plus sur Rise, mais c'est une rune qui eut fonctionné. Je vais juste regarder sur la table parce que si elle doit marcher, elle doit être en master et non. Non. Non, non, non. Son winrate, il est de 3 ou 4% inférieur à celui de Tempête menaçante et il est dans la même catégorie que pour lui. Waterwalking est mort depuis qu'on a plus le bug qui permettait en fait de donner mana infini à Rise. C'était OP. Et c'était du bug abuse selon Riot. Question suivante de la chèvre. Ah, c'est un OTP Irelia. Ah la vache, vous êtes forts. Je me suis demandé si introduire des items AP dans son build pouvait être intéressant bien que ses builds la disent soient largement meilleurs étant donné que la réduction de dégâts de son Z est un très gros ratio AP ainsi que le E et le R bien qu'il reste moins intéressant pour qu'il puisse atteindre 100% de réduction de dégâts ou presque. Pour ceux que ça intéresse, j'ai tourné la vidéo Irelia avant de tourner cette vidéo-là. Donc il y en a une qui arrive. J'ai lu les sorts, je connais bien. Et effectivement, il y a un ratio AP qui est assez sympa. Irelia est équilibré de manière, je crois, parce que si vous faites un tout petit peu d'AP, je vais aller chercher son ratio pour voir si je le trouve. un raté. Alors, je les ai, je... J'ai les ratios d'Irelia. Je vais aller vous montrer ça. Alors, Irelia, on va aller lire ses sorts parce que, bien entendu, je ne m'appelle pas l'Ela Riva pour rien. La lecture, c'est mon truc favori. Irelia, la danse de défi. Alors, elle adopte une posture défensive qui lui permet de réduire ses dégâts. Ça démarre à 40 et ça va monter avec les levels à 70%. Et tu as 7% d'AP. Donc, techniquement, si tu veux atteindre les... Si tu veux gagner de l'efficacité, sachant que plus tu augmentes ce pourcent, plus tu commences à aplatir le reste des dégâts adverses, c'est ça qui est important. Si tu vas chercher 200 d'AP, tu vas atteindre 84%. Si tu vas chercher 300 d'AP, tu vas atteindre 91%. Donc, tu divises quasiment encore... Enfin, tu divises encore par... Alors, tu passes de... Tu prends 16% des dégâts à... Tu prends... 9. Tu enlèves encore un tir. Tu diminues 30% les dégâts supplémentaires. Le problème que tu vas rencontrer là-dessus, c'est que pour atteindre ça, tu dois atteindre 300 d'AP. Pour atteindre 300 d'AP, il va falloir faire une dente nachor et une rabadon. Pour juste gagner ça, tu as un ratio AP qui est assez sympa parce que grosso modo, ça va se transcrire très rapidement dans le ratio ici dans x3. C'est assez cool. Et si je regarde les autres ratios d'Irelia, le rush fatal, il n'y a pas de ratio, le pacif, il n'y a pas de ratio, le E, il y a un ratio, mais compatri... Et le R, il y a un ratio. Fondamentalement. Fondamentalement. S'il y avait des builds hybrides qui existaient encore vraiment, genre l'ancienne Ginzu... Non, l'ancienne Pistolam, pardon, qui donnaient du lifesteal de l'AD et de l'AP, sur Irelia, ça ne serait pas troll. A l'heure actuelle, hormis la dente nachor, je ne vois pas ce que tu pourrais faire comme AP qui soit intéressante, tu fais une rabadon. Si tu t'amuses... Et là, je dis bien si tu t'amuses à dire en fait, j'ai snowball avec Irelia, je veux juste rouler ma tête sur mon clavier. Et que tu fais une dente nachor à une rabadon... Oui ? Oui ? Pourquoi pas ? Moi, je dis... On rentre dans la catégorie troll build, mais on marche. Si jamais tu veux voir est-ce que ça existe, je n'arrive pas à en trouver sur ce patch-là. Et je n'arrive pas à trouver la même chose ailleurs. Il y a des ratios sur Irelia, mais son kit est vraiment fait pour utiliser de la régène et de l'attaque speed. Chose que tu ne vas pas avoir vraiment. C'est pour ça, la dente nachor, c'est probablement le seul truc le moins troll, mais il faut passer dente nachor rabadon. Tu vas mettre 6000 gold dedans. Tu ne peux pas introduire d'autres items AP. Ou alors, il faudrait que tu introduises de l'item AP comme on peut l'introduire sur un malfit, où, alors moi, en étant un très gros main malfit, tu vas faire une larme de la déesse qui peut se transformer en phimbulvètre, qui peut se transformer en archange, qui a ce genre de choses-là. résultat des courses, si à un moment donné, tu gagnes, tu as 2500 gold parce que tu es en train de snowball, tu vas faire ton archange. Et là, tu transformes ton archange, tu vas obtenir un peu d'AP immédiatement utilisable dans tous tes sorts avec malfit, qui va te permettre d'aller ensuite générer un shield, et qui gère tes problèmes de manoir dans le game. Tu as moins l'intérêt de faire ça avec Irelia, et en plus, moi, dans les malfits, je fais partie des malfits où c'est un peu bizarre de faire une larme de la déesse. Moi, j'ai tendance à faire une larme de la déesse sur beaucoup de champions parce que je considère que si je peux spammer des sorts, je ne suis pas là en train de jouer au niveau genre grand maître ou challenger, mais si je peux me permettre avec 400 PO de spammer des sorts en grande quantité et de jouer la guerre d'attrition avec mon adversaire où je vais l'oom avant où je vais juste balancer la mana jusqu'à ce que ça marche, c'est bien. Sur Irelia, tu n'as pas vraiment cet intérêt-là. Au résultat des courses, tu ne peux pas faire archange, j'ai une tourne, ni t'es mappée parce que ça pourrait être pratique de dire j'ai une arme de la déesse, je claque mon archange, ensuite j'ai cherché ma dent de Nashor, la dent de Nashor marche parce que je vais te la paie de la dé, j'ai du un hit et après je fais une rabadon à 3 items et là j'obtiens 100%. Face aux AD, tu auras juste plus vite fait de leur mettre de l'armure dans la tête. Tu fais une danse de la mort, tu vas réduire de 30% les dégâts qu'on prend si tu as du sustain. C'est un peu le problème. Mais, si tu veux t'amuser, be my guest. Sacha dans Petite question, j'ai fait une partie avec Shogat Top et je me suis retrouvé à jouer contre Darius. Est-ce que le fait d'avoir rejeté Tabi puis une Capsulaire c'était du hint ? Bien sûr, j'ai pas fait cœur acier, la partie en question et l'eau bronze pour ceux qui se demandent. Alors, il y a un truc qui peut t'aider. Pour analyser ce genre de petite erreur là, ou de match-up, tu vas sur UGG. L'UGG dans la partie match-up d'un champion, il a un truc qui est incroyable et que je suis en train de travailler à vous mettre dans les vidéos. Ça ira ou pas d'une certaine côté, mais je suis en train d'essayer d'analyser et de vous donner en fonction. Vous avez la différence de gold en moyenne dans chaque match-up. Si tu prends Shogat et que tu vas chercher notre ami Darius. Si tu prends Shogat et que tu trouves Darius. voilà. Darius, tu vas t'apercevoir une chose, c'est que c'est pas ton pire win rate. Parce que t'as des choses contre Darius. Si, en premier CC, tu follow-up, tu l'empêches d'attaquer, tu l'empêches de bouger. Si t'as un jungler qui vient ganker, t'as vraiment des choses contre Darius. Le truc, c'est que t'as pas le droit de t'approcher de la wave parce qu'il touche son A quoi qu'il arrive, il touche son E quoi qu'il arrive, toi t'as pas le droit de bouger et lui, il joue bien. Il a tendance à pas trop te tuer. Il te tue un peu. Moins 0,4, ça reste quand même des kills. On est ici. Je vais essayer de le remonter. Voilà, Darius, pour que t'as des kills et il a tendance à te mettre à 3 waves en 15 minutes d'écart. Ok. Je vais le mettre là. On va essayer de le mettre et quand tu regardes sur la page complète, c'est ça qui se passe. Tu as tendance à pouvoir rester en range d'XP. Parce que moins 250, ça veut dire tu meurs une fois, tu perds de l'XP. Ça, ça correspond. Je voudrais regarder mais je crois que c'est une wave d'XP 250. Il faudrait que j'aille faire les chiffres exacts parce que l'XP ne bouge pas avec le temps. C'est que les gold et que les gold sur les canons. Donc du coup, 600 gold, là ça te dit quand même que tu perds quelques waves et que tu vas globalement prendre pas mal de retard juste au CS. Et ici, en moyenne, ça veut dire que tu prends 150 gold de retard grâce au kill. Résultat des courses. Darius est un match-up infect pour toi en lane. Darius, c'est un match-up sur lequel tu dois faire gaffe. Du coup, ta bicapsulaire, c'est ce que tu dois faire. C'est pas du hint. Ensuite, réussir à jouer la game et à la gagner, c'est autre chose. C'est savoir poser ses ruptures, c'est savoir jouer avec ton jungler, c'est savoir follow-up et savoir jouer safe face à Darius. C'est-à-dire pas se faire avoir par ses multiples luches. Mais il n'y a pas d'erreur. Utilise ça pour comprendre qu'est-ce qui va se poser problème. Là, si tu vois un win rate qui est de ce genre-là sur un patch complet, tu prends le patch d'avant mais complet, histoire que tu aies des bonnes stats, et tu vois que tes chiffres, ils sont tous en négatif mais ton win rate, il est positif, ça veut dire que la phase de lane est atroce mais qu'ensuite, normalement, tu peux jouer. Ça veut pas dire que tu vas le prendre en 1v1. Darius est fait pour briser du tank. Mais, c'était jouable. Billy Bob. Bonjour, Groscoeur sur ton travail. Merci. J'ai vu ton dernier guide sur Diana et en vue du dernier patch le 14.15, est-ce que Onde orageuse redevient viable ou non pour le faire en 2e item comme avant, par défaut, ou doit être situationnel comme maintenant ? En vue du dernier patch. Alors, on va aller voir le patch note le 14.15. Il y a l'onde orageuse qui a été modifiée, ça je m'en doutais. Alors, l'orageuse. Et ce qui s'est passé, c'est que le patch s'est cassé d'une manière ou d'une autre, mais bon, ça c'est pas très très grave parce que j'avais pas ce genre de problème avant. L'onde orageuse, vous aviez un bonus de vitesse de déplacement, ce qui est très cool pour Diana et un modificateur de portée de rafale. Excusez-moi. Vous avez donc quelque chose qui est assez intéressant qui est que l'onde orageuse on lui a redonné de la puissance sans lui donner d'appui. Diana, par définition, est un champion qui utilise bien l'onde orageuse. Du coup, si je te dis que l'onde orageuse ça redevient relativement viable, c'est que ça l'est. J'ai remarqué que l'onde orageuse excusez-moi, l'onde orageuse va se retrouver à être un item qui fonctionne sur Diana parce que je crois qu'à l'heure actuelle ça reste son build path de base. c'est ça. L'onde orageuse reste un bon item en deuxième. C'est un item qui va arriver à 50% qui va peut-être tu dégages toi je t'ai dit dégages et qui va continuer à monter. Ça n'est bien que si tu es devant. C'est plus et je pense que Riot va s'arranger pour que ça ne soit jamais le cas plus un bon item générique. C'est un item pour snowball plus fort. donc ça ne change pas grand chose à ce que je disais probablement qui est l'onde orageuse c'est bien ainsi du snowball. Diana fait partie des champions qui l'utilisent bien. La nuit noire bonjour les larrivas est-ce qu'un build qui ne comporte pas de bot mais qui est quand même un moussepeed et qui vaut autant de PO à full build c'est du troll. Exemple Sylas avec Fleolish machin chouette ou je crois que lui c'était le même Sylas où tu fais une volonté cosmique à la place de tes bots en dernier item. Tu veux mettre tes bots en dernier item si tu veux mettre une volonté cosmique à la place il faut être sûr de toucher mais le truc c'est que les bots c'est souvent pas cher ça permet de se déplacer sur la carte pour pas cher parce que l'air de rien il y a beaucoup de moussepeed dedans et les rotations dans League of Legends c'est super important. Il y a beaucoup de champions qui privilégient la moussepeed à autre chose pour cette raison là. Typiquement là le Yorick il n'a plus de moussepeed il meurt. Si tu n'as pas de bots tu dodgeras rien. Ce n'est pas du troll mais c'est surtout si tu veux de la puissance pure et dure en plus et c'est globalement difficile de justifier de ne pas avoir de bots si quelqu'un en a en early game. C'est ça que je veux dire. délicate bien le bonjour je suis en train de me mettre à jouer avec Tam Kench top c'est assez satisfaisant il y a des gens qui sont satisfaits de jouer Tam Kench moi personnellement je n'aime pas jouer contre mais ça c'est autre chose. J'ai beau regarder les billes recommandées sur divers sites OPGG UGG mais personne ne fait de War Mog alors qu'en fait avec le passif et son manque de heal dans son kit vu qu'il a un shield sur les HP perdus pendant tant de temps je me dis que ça peut être intéressant entre deux fights ou autre. Alors la War Mog sur Tam Kench tu es en concurrence avec le cœur acier Tam Kench top c'est un lane bully c'est infect de le battre parce que juste il a trop de barres de points de vie et c'est la génération de barres de points de vie chez lui se joue avec le fait qu'il puisse acheter des points de vie la War Mog c'est bien pour ça si tu joues un cœur acier tu combles le principal manque de Tam Kench qui est les dégâts si tu joues War Mog tu appuies sur ce que Tam Kench a déjà en trop mais qu'on ne peut pas abuser c'est pour ça que la War Mog c'est toujours un peu moins fort sur Tam Kench je suis allé vérifier les builds avant de répondre à ta question avant parce que je lis les questions avant de faire la vidéo et sur Tam le souci que j'ai rencontré c'est que c'est quasiment impossible de justifier une War Mog en premier je vais aller te les montrer hop alors on va se mettre sur le 14.15 parce que là j'ai pas beaucoup de données et grosso modo le win rate il est pas bon et c'est principalement pour cette raison t'as que 1000 points de vie le cœur acier te donne des dégâts et les dégâts sur le cœur acier t'achètes 1000 points de vie de chaque sauf que t'as énormément de dégâts et de la régène de base Tam Kutch c'est un champion qui a une bonne régène de base de plus donc tu vas jouer avec plus de régène sur leur style par contre une fois que t'as ton premier item tu peux éventuellement dire je joue War Mog parce que ça va te donner effectivement cette régène qui te permet de rentrer dans la mêlée et de ressortir sur Tam Kutch et normalement c'est quelque chose que tu arrives à obtenir sur les gens pourvu que tu puisses arriver à pied sur en face et résultat des courses avoir les 5% de moussefeed plus les 10% de moussefeed bonus dans le passif ça te permet de faire ça en premier item non il n'y a que Mundo qui utilise ça parce que Mundo il a des coups en PV pas des coups en mana et Mundo et paradoxalement il utilise bien le leur style la War Mog c'est vraiment bien pour lui parce qu'il veut vraiment jouer sur GD beaucoup 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 de régène il a le reste en dégâts Mundo c'est son tanking qui pose problème passer dégâts Tam Kutch c'est ce dégâts passer en tanking et le Coeur Assier si tu passes devant tu augmentes la zone où tu es en lane bully c'est pour ça que c'est un peu plus intéressant celui-là c'est purement une histoire de stat Moustijo qui va me poser une question et c'est la dernière que j'ai réussi à faire en 15 minutes et qu'est-ce que je réponds vite d'habitude ça pour une autre genre de vidéo vu le nombre de questions que j'ai bonjour il arrive à port où l'achat de l'item Watchful War Stone et de son upgrade la Vigilant War Stone je n'ai pas les noms FR désolé lorsqu'une game de support dû suffisamment longtemps pour être full build ou alors un dernier item est mieux pour avoir regardé un grand nombre de supports un grand nombre de builds et en me posant une question que personne ne se pose c'est je mets quoi à la fin parce que c'est souvent le problème quand vous mettez un build c'est le core build ça se fait la question c'est qu'est-ce que vous faites après et la réponse c'est je ne le vois jamais et le win rate il justifie jamais il faudrait que le win rate il soit gigantesque pour marcher là-dessus dans les faits t'as plus intérêt à avoir un item qui va soigner ton équipe ça peut avoir plus d'impact qu'avoir une ping de plus ou deux l'item n'a pas les stats pour être acheté c'est tout donc contre et totalement contre jusqu'à ce qu'il le rework c'est une bonne idée de pouvoir acheter plus de ping mais le fait qu'ils le mettent derrière les supports et qu'il n'y ait vraiment pas moyen de dire en fait j'ai un top laner il sacrifie un item qui ne donne rien mais il y a accès moi je l'achèterai en tant que top laner je suis prêt à acheter un item qui me permet de stocker plus de ping ou d'en avoir plus sur la map je suis prêt à avoir ce genre de choses là et à sacrifier 1000 points de vie un support n'a pas ce luxe de pouvoir dire je suis 1000 gold en avance je vais prendre ça et je pense que l'item n'est pas bon pour ce genre de raison là les supports sont en général pas des gens qui ont beaucoup de gold et quand ils ont des gold leurs items sont tellement forts qu'il faut mettre des items encore plus forts pour repasser devant rédemption au dernier si t'as pas fait de rédemption rédemption peu importe le perso que tu joues en support c'est fort c'est fort même juste que je jouais jusqu'à au laptop à partir de ce moment là tu vas pas pouvoir faire autre chose et c'est comme ça que je répondrai à cette dernière question la vidéo qui va durer une cinquantaine de minutes je suis assez content n'oubliez pas si vous voulez poser des questions commentaire à question chaînez la question dans mon discord si vous voulez plus de vidéos comme ça plus de lobby n'hésitez pas à liker à me le dire on se voit pour un prochain lobby normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo normalement demain à plus en ligne les amis ciao